Une planète en danger ? Place sur cette carte quelques-uns des dangers qui pèsent sur notre planète. Pour cela, lis bien les encadrés numérotés de 1 à 6. Ils indiquent les dangers, mais proposent aussi des solutions. 1. Dans ces mers et océans, le corail disparaît à cause du réchauffement de l'eau, ou parce qu'on l'utilise pour la construction de bâtiments. C'est une véritable menace pour les poissons, qui se servent du corail comme nourriture et habitation. Des digues de béton sont parfois construites pour protéger la côte. C'est le cas à Malais, la capitale des Maldives, dans l'océan Indien. 2. De nombreuses forêts tropicales disparaissent. Ces forêts sont celles qui abritent le plus d'espèces vivantes dans le monde. Leurs arbres sont souvent brûlés pour faire de la place à l'agriculture. Parfois, le bois exotique est utilisé pour fabriquer des meubles. Sais-tu de quel arbre provient le bois des meubles de ta maison ? Vient-il d'espèces menacées ? Essaye de te renseigner. 3. On le chasse et on détruit les forêts dans lesquelles il vit. Dans une cinquantaine d'années, le tigre du Bengale, en Inde, aura peut-être disparu, comme un million d'autres espèces animales et végétales. Si tu veux agir, tu peux prendre contact auprès d'associations de protection des animaux. 4. La désertification menace près d'un tiers de la population mondiale. Les forêts disparaissent. Heureusement, des solutions existent. Grâce à la Kenyan Wangari Maatai, prix Nobel de la paix en 2004, plus de 30 millions d'arbres ont été replantés. Dans les années à venir, ils pourront absorber une partie de nos gaz à effet de serre. 5. La biodiversité disparaît, même de nos assiettes. Aujourd'hui, 4 espèces seulement, riz, maïs, pommes de terre, blé, nous fournissent la moitié de nos calories. Allons-nous vers un menu unique partout dans le monde ? Une solution. Fais attention à ce que tu manges et essaye de varier au maximum tes aliments. 6. La banquise arctique pourrait avoir totalement disparu d'ici une cinquantaine d'années. Pour limiter le réchauffement de la planète, consommons moins et modifions nos comportements. Une planète en danger ? Germa Nang, B. Goldman D.R.